Et donc, qui vous contacte avec Samax ? Quel est votre premier contact avec Samax ? Christophe Roulin, qui est quelqu'un avec qui j'avais des relations, on se connaissait depuis. Et on a eu un contact et il m'a dit, écoute, voilà, c'était quelques heures après l'arrivée de Caparon. Il m'a dit, viens voir, il y a un jour à Climena, viens voir d'ici là avec lui. Il vous appelle pourquoi à la base ? Il vous propose directement ce poste ? Ben, ouais, tout de suite, il me dit, voilà. Il est caché, il vous appelle directement, il vous dit, voilà, je suis intéressé. Je cherche quelqu'un qui a une grosse expérience, qui a forcément des diplômes et qui parle espagnol, qui parle plusieurs langues, dont l'espagnol est important. Et quelqu'un de jeune, voilà, puis j'ai dit, écoute, ouais, je suis venu, il m'a proposé. Bon, c'est vrai que depuis, le rôle a pas mal évolué, parce que voilà, ça a pas mal évolué. Mais c'était ça, c'était d'abord une carrière d'entraîneur pour l'expérience, les diplômes, et puis surtout, qui parle plusieurs langues dans l'esprit. Donc, vous arrivez, c'est quoi votre rôle exact à la base ? Vous aussi mis en qualité d'adjoint et délégué ? Ouais, adjoint et délégué. Donc, en gros, vous êtes l'homme, enfin, le second Caparo, à la base ? Non, il y avait quelqu'un déjà. Il y avait quelqu'un, voilà, et puis moi, j'étais là, on va dire, comme deuxième seconde, si on veut bien, et puis surtout, en lien avec la direction, c'est-à-dire vraiment faire ce lien avec la direction, et jouer en direction, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui est là pour gérer un peu le groupe, quoi, si vous voulez. Donc, quel était exactement votre rôle ? Qu'est-ce que vous faisiez tous les jours à cette époque ? Bon, avec Caparo, c'était organiser, organiser le fait que tout soit en place, parce qu'il y a pas mal de monde qui gravitent autour de l'équipe, il y a pas mal de choses à faire aussi, et il faut prévoir beaucoup à l'avance. Donc, organiser ça, pour que les joueurs soient à l'aise un maximum, quoi, que ce soit à tous les niveaux, sur le terrain, en dehors du terrain, mettre en place aussi la philosophie qu'on voulait mettre en place avec les joueurs, que les joueurs s'habituent à une autre philosophie de travail, peut-être plus professionnels que ce qu'ils avaient connu, par rapport à la Liga, à l'Espagne, et puis après gérer les problèmes du quotidien, c'est-à-dire les petits bobos, les petits soucis de chacun, les doutes, parfois avec cellophonie, toutes ces choses-là qui sont propres au vestiaire. Donc, si, je vais peut-être faire une erreur, entre guillemets, Caparo, c'était avec plus de recul, vous êtes avec son adjoint, et vous, vous étiez vraiment au cœur du groupe, par exemple. Voilà, exactement. Et vous étiez également en lien avec M. Caparo ? Et aussi avec M. Chagaev et la direction. Vous étiez en lien direct avec... Oui, en lien pour justement, d'abord pour une question de langue, déjà. Vous parlez le... Non, mais... Vous parlez pas ? Avec l'anglais. Oui, il parle l'anglais. Un petit peu, oui, il parle l'anglais. Et surtout avec la direction pour que tout le monde soit sur la même ligne. De tous les échos que j'ai eus, l'ambiance a toujours été malgré tout ce qu'on dit. Très bonne. Moi, j'ai vraiment trouvé ici des gars non seulement réceptifs, très respectueux. Parce que c'est vrai que ça aurait pu partir en vrille plusieurs fois. Très respectueux, réceptus, pardon. Et oui, et puis un groupe qui s'est construit gentiment aussi. Peut-être grâce à nous, je crois. Parce qu'en voyant peut-être des gens en face de positifs, toujours constructifs. Peut-être qu'ils se sont dit bon bah allez hop, soyons aussi positifs et constructifs. Et puis c'est vrai que petit à petit, tous, on fait un gros effort. Sur le terrain, ça se voit, je crois. Mais aussi dans les vestiaires, dans la vie de tous les jours. Pour devenir, pas des amis, mais devenir de bons camarades. Pour qu'à Luce, c'était des doutes vis-à-vis sur le terrain ? Ou peut-être vis-à-vis de tout ce qu'il pouvait en prendre ? Non, à tout. Aux alentours. Le terrain aussi. Parce qu'au début, il n'a pas marqué, je crois, au tout début. Non, et puis il avait de la peine. Il a eu de la peine. Il a eu de la peine avec le changement de pays, le changement de l'Europe, le climat. Le fait d'arriver dans un club, lui, il est quand même de la Liga où il a eu une passion. Il arrivait ici plus ou moins dans l'anonymat. Mais pratiquement beaucoup de tension à cette époque-là avec la direction et M. Caparros. Donc il est arrivé là un peu, il s'est retrouvé un peu comme si on avait poussé de l'eau, de l'eau froide. Il a fallu une sortie, il a bien le sécher. Et puis finalement, bon, après ça a joué. Et puis lui aussi, il a fait un effort sur lui-même. Il était papa aussi. Ça va mettre aussi des points. Là, j'ai un peu, je ne sais pas. Et puis après, bon, il suffit qu'à marquer un ou deux. Bon, c'est l'attaquant. Dès qu'il y a un, deux, trois. Après ça, c'est tout. 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 – Sous-titrage FR 2021